Je joue là comme Will Smith Qu'est-ce que la peur ? La peur est quelque chose de normal et ça vous rend en fait humain Et il y a plein de personnes qui essayent de supprimer la peur En pensant que cela va les rendre beaucoup plus forts Mais en fait c'est de pouvoir la surmonter qui va vous rendre plus forts Ce que je veux faire comprendre c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de la supprimer Alors qu'ils devraient la surmonter Et il y a plein de personnes qui ont peur par exemple de créer des business Que ce soit dans l'entreprise ou créer sa chaîne YouTube Ou je ne sais pas sous-tête d'un avion etc Et malheureusement vous devriez surmonter cette peur Pourquoi ? Parce que la plupart de la société actuelle n'osent pas faire différemment des autres Sauf que le 1% de la société Ceux qui ont réussi ont réussi à surmonter cette peur Et c'est ça qui est beau C'est qu'en fait en surmontant nos peurs On trouve certaines choses que nous on ne connaissait pas Et qui nous rendent meilleurs Par exemple prenons l'exemple de Will Smith tout simplement J'ai vu une de ses vidéos en disant que Bon on sait très bien que Will Smith c'est quelqu'un d'ambitieux Qui a réussi dans sa vie Mais un exemple tout simple Un jour il devait sauter d'un avion Et il disait que ça lui faisait peur Que c'était totalement impossible pour lui de sauter etc Mais il a quand même décidé de sauter de cet avion Et en fait ce qu'il a raconté dans cette vidéo là C'est que c'était le moment le plus beau de sa vie Enfin le plus beau vous avez compris Un des plus beaux de sa vie Parce qu'en fait certes sauter d'un avion c'est super Mais le fait d'avoir surmonté sa peur C'est ça qui est encore plus incroyable Donc l'événement qu'il a vécu Il a trouvé ça incroyable Parce qu'il a surmonté sa peur Et non pas parce qu'il a sauter de l'avion C'est ça que je veux faire comprendre C'est qu'en surmontant vos peurs Vous découvrez des choses qui sont magnifiques à vivre Et vous loupez plein de choses Et c'est pour ça que je vous dis Pour devenir fort vous devez surmonter Chacune de vos peurs Admettons par exemple Je sais pas Si vous voulez créer une chaîne YouTube Tout simple Faites le Même si la première vidéo elle est nulle Faites le C'est le plus important Et puis ce que je veux faire comprendre C'est qu'il y a une zone de confort Et le but dans votre vie C'est d'élargir vos zones de confort Donc chaque peur que vous allez affronter Va vous faire agrandir Cette zone de confort Et le but c'est de l'agrandir le plus possible Pour avoir le plus de connaissances Et le plus d'expérience possible Et pour cette vidéo là Je veux faire comprendre Et c'est une question que je vais vous poser Est-ce que pour vous Souffrir durant un court moment Vaut la peine pour vivre une meilleure vie Voilà petite question Par rapport à cet épisode là Et comme exercice C'est tout simple Notez toutes les peurs que vous avez Sur un papier Et chaque mois Essayez de les surmonter Et vous me direz Par message sur Instagram Si vous avez vécu cette expérience Bien ou mal Et est-ce que vous avez appris des choses Sur ce on se retrouve pour le prochain épisode I went skydiving I went skydiving In Dubai Right And skydiving Skydiving Is a really interesting Confront with fear So I gotta stand up So you go out The night before And you take a drink With your friends And somebody says Yeah we should go skydiving tomorrow And you go skydiving tomorrow And you go yeah And you go yeah And everybody goes yeah Right And you go home And you by yourself You're like Hmm Right You're like Well I mean They was drunk too Right So So maybe Maybe they not Maybe I mean We don't have to go We don't have to do it So then That night You're laying in your bed And you just And you're terrified You keep imagining Over and over again Jumping out of an airplane And you can't figure out Why you would do that Right And you're laying there And you have the worst Night's sleep of your life But you still have to hope That your friends were drunk Right So You wake up the next day And you go You know Down And you said Where you were going to meet And everybody's there You're like Oh shit Um Alright Alright Cool 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 So you're like Oh my god Oh my god And your stomach is terrible You can't eat and everything But you don't want to be The only punk Who doesn't jump out Of this airplane So you get there And then You have this safety brief And you're standing there And the guys will tell you Well if the chute doesn't open What's going to happen Is you're doing Well why the hell What could happen That the chute The chute wouldn't open Right So you do a thing And what you do Is your first jump You're attached to a guy Who is going You know He's going to walk you out So you go And you get there And there's an airplane And nobody's stopping Everybody's still going So everything's normal So you fly And you go up You go up You go up You go up To 14,000 feet And you notice There's a light It's red And it's yellow And green Right So right now The light's red So then you start thinking At some point The light's going to go green Because you don't know What's going to happen And the guy Walks you up To the end Of the thing And you're standing And your toes Are on the edge And you're looking Out Down To death And you go And you fall out Of the airplane And in one second You realize That it's the most Blissful Experience Of your life You're flying Right It doesn't feel like Falling Right It's like You actually are Kind of held A little bit By the wind And then you start And you start Falling You're falling And there's zero fear You realize That the point Of maximum danger Is the point Of minimum fear It's bliss It's bliss And you're flying Right And you're doing that And then 20 seconds 25 seconds 40 seconds And you have enough time To just kind of Like Oh Shit That's that building That's not like that one Oh you can see the ocean Right You start doing all of that And the lesson for me Was Why were you scared In your bed The night before Why did you What do you need That fear for Just don't go Why are you scared In your bed 16 hours before You jump Why are you scared In the car Why could you not Enjoy breakfast What 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 did you need That fear Is Fear of What You're nowhere Even near the airplane Everything up to The stepping out There's actually No reason To be scared It only just Ruins your day You don't have to jump And then In that moment All of a sudden Where you should be terrified Is the most blissful Experience of your life And God Placed The best things In life On the other side Of terror On the other side Of your maximum fear Are all of the best Things in life Yes To be scared